Qu'est-ce que l'âge de l'éligibilité ? Bonjour ! On a effectivement, selon la situation et l'âge de la personne, différents critères d'éligibilité. Donc j'invite le grand public à se renseigner sur le site du ministère de la Santé. Il y a une infographie très précise qui du coup présente les conditions d'éligibilité selon votre âge ou votre situation de santé. Et ensuite, quand vous êtes sur la plateforme d'Octolib pour prendre rendez-vous, il faut bien lire toutes les consignes. Et les consignes permettent de voir si vous êtes éligible ou non à la vaccination, et notamment la vaccination au vaccin Pfizer que nous administrons sur le centre de vaccination du jeu de paume. C'est suffisamment clair ? On a fait en sorte que ce soit le plus clair possible. Après, j'invite chaque personne vraiment à aller se renseigner ou bien aussi à se rapprocher de son professionnel de santé, pharmacien, médecin, s'il a un doute sur son éligibilité à la vaccination. Si vous avez en dessous de 60 ans et que vous souhaitez être vacciné au Pfizer, là c'est des conditions de santé précises, et donc il faut être muni systématiquement d'une prescription de son médecin traitant. Il faut faire aussi attention parce qu'on peut être recalé, même si on a une attestation de ce médecin, une attestation un peu de complaisance. Ici, en centre de vaccination, nous avons des médecins qui vont vous recevoir en entretien, et c'est bien le médecin in fine du centre de vaccination qui prendra la décision de la vaccination ou pas, selon chaque patient. Ce week-end, il y a eu 10% de personnes recalées, donc on peut comprendre que c'est frustrant, mais malgré tout, vous avez réussi à honorer les doses de vaccin ? Oui, depuis l'ouverture du premier centre de vaccination à Saint-Prince, le 20 janvier dernier, nous n'avons jamais terminé un seul soir en n'ayant pas honoré toutes nos doses. A chaque fois, toutes les doses ont été honorées et administrées à un patient. On a pour cela une liste d'attente qui nous permet, quand on a des personnes qui sont récusées, de pouvoir les remplacer tout de suite dans la journée et honorer toutes nos doses. Et toujours avec des personnes éligibles ? Tout à fait, oui, toujours avec des personnes éligibles. C'est comme ça que ça marche et on se tient à cette ligne, c'est très important.